Quand on entreprend une entreprise critique, à chaque fois qu'on fait face à un fait, qui, bien que reconnu comme un fait, demeure énigmatique. Autrement dit, on sait qu'il existe, mais on ne comprend pas ce qui le rend possible. Pour le saisir, il faudra donc éclairer, notant sa réalité que ses conditions de possibilité. Dans la première critique, critique de la raison pure, le fait en question, c'est le fait de la science, plus précisément des lois scientifiques, dont il faudra éclairer les conditions de possibilité, car la science établit des propositions universelles et nécessaires, alors que les résultats que nous pouvons tirer de nos observations, de nos expériences empiriques, ne devraient nous permettre, comme David Hume l'avait montré avant Kant, d'atteindre que des propositions probables. Donc, il y a un fait énigmatique. Dans la seconde critique, critique de la raison pratique, c'est un fait, cette fois, produit par la raison elle-même, ce que Kant appelle un fait de la raison, c'est le fait du devoir moral en nous, dont il va falloir comprendre les conditions de possibilité. Là encore, la seule expérience ne nous aide pas à comprendre ce fait, car le devoir et l'acte moral exigent de nous, de manière impérative, inconditionnée, catégorique, de faire notre devoir, indépendamment de toute considération d'intérêt privé. Autrement dit, de nous considérer comme des sujets capables d'agir, selon les décisions d'une volonté absolument libre, alors que, empiriquement, d'expérience, nous ne nous connaissons que comme des êtres conditionnés, dont l'ensemble de nos uns semble à chaque fois déterminé par des intérêts ou des désirs sensibles propres. Notons au passage qu'à chaque fois, le fait qu'il faut éclairer, c'est à la fois sa possibilité, son universalité et sa nécessité. Même si dans le champ pratique, la nécessité prend le sens d'un devoir. Alors, dans la troisième critique, je finis là-dessus, avec l'analyse du jugement de Beau, le fait qu'il va falloir éclairer, c'est précisément le fait de l'universalité du jugement esthétique. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Qu'est-ce que Kant appelle l'universalité du jugement esthétique ? Ce n'est pas l'universalité de fait, de la reconnaissance d'un certain nombre de choses belles, qu'elles soient de la nature ou de l'art. Il ne dit pas que ça n'existe pas, mais il ne rentre pas dans cette discussion-là. Je suis frappé de ça. Ce n'est pas ça. C'est le fait que, de tous les jugements subjectifs par lesquels nous exprimons un sentiment, une émotion, c'est le seul, le jugement esthétique, qui lève en nous l'exigence d'être partagé par tous les autres. Alors, M. Schepin l'a rappelé très bien ce matin. Quand je dis que j'aime les salsifis, ou un spéculoos, je ne m'attends pas nécessairement à ce que tout le monde le reconnaisse. Bon, j'aime ça, mais je sais que l'autre pourra ne pas aimer. On dit ça d'ailleurs assez vite. Ton parent sait que pourtant, devant l'enfant qui n'aime pas prêter les légumes verts, il faudra quand même arriver à lui faire cultiver un peu son goût. Mais passons quand même sur l'idée que là, il y a une sorte de relativité absolument décrottable, de jugement, de sensation. Bien. Par contre, quand je dis que cette rose aussi, je ne dis pas la rose en général, car la rose en général ne relève pas d'un jugement esthétique. Le jugement esthétique renvoie toujours à un jugement singulier, sur une chose singulière. Quand je dis que cette rose et l'air, ou ce paysage, ou ce monument, ou ce morceau de musique, se lèvent en moi, j'attends que ce jugement puisse être en quelque sorte confirmé par tous les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il le sera. Je sais très bien que très souvent il ne l'est pas. Peut-être dans un deuxième temps on pourra se demander pourquoi. Mais je m'attends à cela. C'est ça le fait têtu, obstiné, du jugement esthétique qui, bien que subjectif, attend une sorte d'accord universel, non pas des esprits, car je ne peux pas le démontrer. On verra pourquoi. Le jugement esthétique n'est pas un jugement de connaissance. Il ne repose pas sur une norme, sur un concept, sur un idéal du beau. L'idéal du beau c'est la perfection, ce n'est pas le beau. Donc ce jugement, d'une certaine manière, nous pose cet énigme-là et exige de nous cette espèce d'effort de libération de l'esprit et de la sensibilité qui fait en sorte que nous devons nous préparer d'une certaine manière à juger, à goûter l'occasion de la beauté. Même et parce qu'il y a des accords. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, puisque je pense que ça me permet de dire voilà pourquoi, selon moi, la question pourquoi le jugement esthétique est-il universel se pose.